Bonjour et bienvenue dans les vieux de la manette. Aujourd'hui plongeons-nous dans les coulisses du jeu. On va découvrir les avancées concernant le cargo et les hangars dans Star Citizen. Prévu pour la 3.23. Actuellement Star Citizen met l'accent sur les différents aspects de gameplay. Que ce soit le commerce, l'exploration ou le combat. Et donc ce soir nous allons voir les premières images, enfin tout au moins les dernières images, concernant les hangars persistants et personnalisés. Tout d'abord le commerce va devenir une partie importante dans le gameplay de Star Citizen. Que ce soit pour les constructions de base, pour les revenus, pour les échanges de marchandises. Et ce point là était attendu par de nombreux joueurs, dont moi. Tout d'abord, chaque hangar personnalisé sera attribué à chaque joueur par rapport à son vaisseau principal. Il y aura donc différents types de hangars suivant le type de vaisseau que vous avez. Pour accéder au hangar, vous aurez différentes possibilités. Il faudra faire la demande au niveau de l'ATH. Quand vous faites la demande à la tour de contrôle, vous aurez la possibilité soit de demander un hangar standard, pour faire un aller-retour, enfin atterrir, faire vos achats et repartir. Ou alors demander votre hangar personnalisé et persistant. Et dans ces cas là, vous atterrirez dans votre hangar. Et là, vous pourrez décharger votre marchandise dans les ascenseurs de fret. Il faut savoir qu'ils ont agrandi les hangars, pour qu'il y ait une meilleure manœuvrabilité autour de la plateforme. Vous allez découvrir par vous-même, il y a une plateforme qui descend et qui range votre vaisseau. Et autour de cette plateforme, il y aura des barrières de sécurité. Enfin, c'est des barrières virtuelles. Donc, cela ne vous empêchera pas de passer à travers. Donc, avec ces hangars persistants, on va pouvoir appeler les vaisseaux directement. Donc, en fin de compte, on a tous nos vaisseaux qui sont en dessous. Et on peut les appeler un par un. Bien sûr, on ne peut pas tous les appeler en même temps. Donc, admettons que j'ai de la marchandise dans un C2. Je vide mon C2 seul ou en coopération avec mes camarades, voire Razerobach par exemple. Et je les stocke sur le côté. Je range mon C2 et je peux les transférer par exemple dans un Caterpillar ou autre. Et tout cela, cela donne un nouveau gameplay que je trouve très intéressant. Il est vrai aussi que cela va mettre beaucoup plus de temps. Imaginez rentrer avec un Reclaimer chargé en caisse de 16 SCU. Je pense que là, on va tous les imprimer en 8. Cela passera plus facilement dans l'ascenseur. Ce qui veut dire qu'il va falloir prendre en compte le temps de déchargement dans notre gameplay. On ne pourra plus dire, je rentre, je vais vendre et c'est fini. Non, il faut rentrer, vider son vaisseau et mettre cela dans l'ascenseur de fret pour pouvoir aller le vendre. Ou de le store charger et de le ressortir le lendemain pour le vider. Mais en tout état de cause, cela sera à prendre en compte. Ce qui est intéressant aussi avec les hangars persistants, c'est qu'on va pouvoir les personnaliser à notre goût. Avec nos découvertes qu'on a pu trouver à droite ou à gauche ou avec du mobilier et ainsi de suite. Cela sera vraiment notre petit chez nous. Et enfin, on a une petite attache, un petit chez soi. Star Citizen a intégré une nouvelle fonctionnalité. Le chargement en automatique. Vous pourrez charger votre vaisseau automatiquement. Mais cela aura un coût supplémentaire. Donc il faudra payer pour charger votre vaisseau en automatique. Voilà les amis. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les hangars persistants et personnels. Et sur ce, moi je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501